Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct au sommaire. Ce soir, les banques alimentaires lancent leur collecte nationale à la fin du mois, un week-end qui doit permettre de récolter une partie des denrées nécessaires pour venir en aide aux pubs démunis. En Gironde, 200 000 personnes se trouvent sous le seuil de pauvreté. On en parle avec notre invité, c'est le responsable collecte de la banque alimentaire de Gironde. Le débrief sportif sur notre antenne, comme tous les lundis dans Top Rugby, Mathieu Delzovo revient sur les débuts européens réussis de l'UBB face au WASP. Dans Saut sportif, Bastien Loquet nous parle des Walters du sport. Avec son invité, c'est la cérémonie qui récompense le sport amateur et ce sera d'ailleurs à suivre vendredi à 20h sur TV7. On parlera également du Cross Sud-Ouest. La 45e édition a lieu ce week-end. Mais d'abord, les titres de l'actualité. Pas de cours aujourd'hui à la fac de Bordeaux-Montaigne. Les étudiants ont bloqué les portes de l'université dès l'aube. Une mobilisation qui s'inscrit dans le cadre du mouvement contre la précarité étudiante. La lutte contre les violences faites aux femmes au cœur des préoccupations à Libourne. La Cali en a fait une priorité. L'agglomération libournaise présentait aujourd'hui sa politique de prévention. Le chef de file des écologistes Yannick Jadot était à Bordeaux ce lundi pour soutenir les candidats verts au municipal dans l'agglomération. Pour lui, Bordeaux est une ville que Europe Ecologie Les Verts doit gagner. La météo, le temps reste sec demain malgré quelques nuages en fin de journée. Attention par contre, il faudra bien se couvrir. Les températures seront négatives par endroits dans la matinée. Et il fera seulement 8 degrés au meilleur de la journée à Bordeaux. La grogne monte chez les étudiants bordelais. Après la tentative d'immolation d'un étudiant lyonnais, c'était le 8 novembre dernier, une centaine d'entre eux a décidé de bloquer l'université de Montaigne pour dénoncer la précarité étudiante. Ils ont même procédé à une opération restouée gratuite ce midi à Bordeaux 4, espérant entraîner les étudiants des autres universités. Reportage avec Dominique Parmentier. Décidé vendredi à l'appel de différents groupes et syndicats étudiants, le blocage de l'université Bordeaux-Montaigne a été confirmé ce lundi matin lors d'une nouvelle assemblée générale rassemblant près de 300 personnes. Partout ici, les murs sont couverts de tags et de slogans qui dépassent largement le thème de la précarité. Mais c'est bien celle-ci que les étudiants invoquent pour justifier leur mouvement. Moi, personnellement, j'ai remboursé mes bourses. Le moindre petit écart est rédhibitoire. Je n'ai pas rendu trois devoirs dans l'année. Ils m'ont noté absente au partiel. J'ai remboursé mes bourses. 4 500 euros. Aussi, là, actuellement, je suis extrêmement stressée par tout ce qui est fac et tout. Parce que je sais que si jamais j'échoue cette année, eh bien, je n'ai plus de bourse du tout. Plus du tout. Et du coup, ne plus avoir de bourse. Et en plus de devoir les rembourser, c'est quand même beaucoup, je trouve. J'ai envoyé les papiers pour avoir les bourses. On ne m'a jamais répondu. J'ai demandé des logements étudiants. On m'a dit qu'il y avait des gens au-dessus de moi qui étaient plus importants. Et là, je suis obligé d'aller de maison en maison pour pouvoir étudier. Parce que mes parents, ils habitent loin. Et ils ne gagnent pas assez pour m'aider. Donc au bout d'un moment, il faut se lever et crier. Bourses et logements essentiellement. Mais pas seulement. La liste des revendications s'allonge. Les revendications politiques. C'est des préoccupations sociales. C'est un peu les mêmes enjeux. L'enjeu des logements pour les étudiants, c'est l'enjeu aussi de qui a le pouvoir dans cette société sur les logements. Il faudrait qu'il y ait des luttes massives pour imposer de meilleures conditions d'études, de travail, de logement, etc. En fait, la révolte d'une partie de la jeunesse, elle n'est pas nouvelle. Mais c'est vrai que dans plein de villes, l'événement de la semaine dernière à Lyon, il a un peu été une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et espérons que ce vase-là, il déborde, il déborde et qu'en fait, cette société-là, elle change sur la base de la mobilisation de la jeunesse et de l'ensemble des exploités dans cette société. Les étudiants protestataires de Montaigne espèrent d'abord étendre le mouvement à tout le campus. A midi, ils ont envahi le resto U de Montesquieu, celui de la fac de droit, et conformément à leurs revendications, décrétaient que les repas étaient gratuits. Près de 300 repas ont ainsi été servis gratuitement avant que le Cruz ne donne l'ordre de fermer les cuisines. Une nouvelle Assemblée Générale était prévue cet après-midi pour décider des suites du mouvement. Voilà, l'Assemblée Générale qui se poursuivait encore ce soir pour décider des suites adonnées à ce mouvement des étudiants. Et puis des lycéens se sont aussi rassemblés ce matin. Place Stalingrad, environ 200 élèves des établissements François Mauriac, Trégé, La Ruche ou encore Sainte-Marie, qui manifestaient contre les réformes du lycée et de l'orientation, notamment Parcoursup et en soutien aux Gilets jaunes. Ils ont très brièvement interrompu la circulation des tramways. C'est un rapport alarmant qui a été remis hier. Une étude sur les homicides conjugaux qui alertent sur les manques de prise en charge et les failles des services de police et de justice. Face à ce fléau, la communauté d'agglomération du Libournais se mobilise et fait figure de bonnes élèves. Aujourd'hui, procureurs, gendarmes, personnels hospitaliers et associations se rencontraient pour coordonner leur action. La Cali est la première collectivité en gérant de signataires du contrat de mobilisation et de coordination locale sur les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. Écoutez. Depuis deux ans, nous avons réuni l'ensemble des acteurs du territoire. L'ensemble des acteurs, c'est-à-dire ceux qui peuvent offrir un logement, ceux qui peuvent offrir un accompagnement. Ceux qui peuvent faciliter le dépôt de plainte. Nous avons réuni ces acteurs. On a créé énormément de liens entre eux. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'une femme victime rencontre une association ou un acteur du territoire, tout de suite, elle est mise en relation avec la bonne personne qui va l'aider à trouver une solution pour la suite. Il faut absolument qu'une personne soit joignable en permanence, 24h sur 24, 7 jours sur 7, si elle est victime ou si elle souhaite quitter son logement. Nous voulons instaurer une astreinte entre la collectivité, entre les acteurs associatifs, pour que ce téléphone soit toujours décroché si une femme appelle, même s'il est 3h du matin. Et lundi prochain, à l'occasion de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, la cave, une pièce de théâtre qui traite de la spirale de la violence dans une famille, sera jouée à Libourne avec des séances notamment pour les collégiens pour sensibiliser à cette question. La politique Yannick Jadot était à Bordeaux ce lundi. Le député européen, chef de file des écologistes, était présent aux côtés des têtes de liste d'Europe Écologie-Les Verts de l'agglomération bordelaise. L'occasion pour les Verts de faire le point sur leurs ambitions métropolitaines. Franck Poirou. Les candidats écologistes de l'agglomération municipale s'affichent autour du député européen Yannick Jadot. Bordeaux, Bègle, Talens, Mérignac et Pessac sont désormais les objectifs pour cet homme fort du parti Europe Écologie-Les Verts après son score de 13,5% aux élections européennes du printemps dernier. Dans son viseur, les villes, mais pas seulement. Et c'est dans une letrie artisanale qu'il a clairement exprimé cet objectif. À la fois, nous l'abordons avec modestie et incroyablement de l'ambition, c'est de gagner. C'est de conquérir Bordeaux et son agglomération. Du côté des candidats écologistes sur les différentes communes de l'agglomération relativise, on bombe moins le torse. Difficile pour le moment de dire quelle sera la configuration politique de la métropole à l'issue du scrutin de mars prochain. Elle va dépendre du résultat des élections dans les 28 communes de l'agglomération. Toutefois, pour les Verts, la gouvernance de la métropole basée sur une cogestion entre les maires des communes de toute tendance politique, la règle au sein de l'institution depuis une quarantaine d'années doit changer. On est tous d'accord qu'il faut changer la gestion de la métropole. Il faut remettre du projet politique dans la gestion de la métropole. C'est ce que nous allons faire dans le prochain mandat, tout à fait. Nous allons muscler la gouvernance de la métropole. Malgré de bons scores aux européennes, en mai dernier, près de 20% à Bordeaux, une des conditions de la victoire municipale des écologistes, est de réussir à constituer une liste ouverte à des personnalités politiques locales, notamment celles issues de la gauche. Et pour le moment, sur Bordeaux, les discussions entre les écologistes et les responsables socialistes et d'associations politiques ne semblent pas aboutir. Certains n'ont pas compris qu'on avait changé de monde, si vous voulez. Ils en sont encore aux discussions d'apothicaires, qui vraisemblablement avaient lieu dans l'ancien monde au moment des échanges électorales. Nous ne voulons pas de ces discussions d'apothicaires. On est ouverts, on dit qu'on ne va pas gagner cette ville tout seuls. Mais il faut que les autres aussi acceptent qu'ils ne seront pas tous sur le podium. Avec l'aussi, les discussions pour constituer une liste autour du maire sortant, Clément Rossignol-Puech sont encore en cours. Le calendrier politique devrait dans tous les cas de figure s'accélérer dans le courant du mois de décembre, début janvier 2020. Voilà, ne loupez pas notre grand débat en partenariat avec Sud-Ouest. Le premier débat des municipales, ce sera ce vendredi sur le thème de la sécurité. C'est à voir sur TV7 à 18h30. Objectif zéro plastique, c'est ce que s'est fixé la ville de Bordeaux. À travers plusieurs actions concrètes, comme le remplacement de toute la vaisselle dans les 105 écoles de la ville il y a deux ans, la municipalité a dans le viseur cette fois le plastique à usage unique. Une délibération en huit mesures sera d'ailleurs mise au vote ce mercredi lors du prochain conseil municipal. On va le faire aussi dans d'autres domaines, avant que la loi ne s'applique à l'horizon 2025. Si je prends l'exemple dans les cantines, des récipients pour réchauffer ou pour cuire les aliments, on va passer à un autre système que celui que nous avons actuellement, et cela bien avant 2025, et on est déjà en cours d'expérimentation. Ce que nous souhaitons aussi, alors bien entendu on va s'appliquer à nous-mêmes. Donc la première mesure, dans les huit actions qu'on va proposer, c'est éradiquer l'usage du plastique à usage unique dans tous nos marchés publics, dans tous les achats publics. Et ça on va le faire d'ores et déjà dans les nouveaux marchés ou dans les renouvellements de marché. On va également assujettir, si vous voulez, les aides que nous donnons pour l'organisation de manifestations ou que nous donnons aux associations au respect de cette charte un peu zéro plastique à usage unique. Mais on va les accompagner dans leur démarche parce qu'il y a des surcoûts. Et donc on va bonifier les aides quand ils vont se mettre dans cette démarche le plus rapidement possible. Par exemple, nous allons également faire beaucoup de sensibilisation pour montrer aussi qu'il y a des solutions alternatives et promouvoir ces solutions alternatives. Et puis le tunnel Jean-Jacques Bosque au débouché des boulevards sur la rive gauche est de nouveau fermé à la circulation. C'est la troisième fois depuis sa mise en service à la rentrée. Pour la même raison, toujours, le gabarit, qui indique une limitation de hauteur à 2,70 m, a été arraché. Aucune information pour l'instant sur sa remise en service. Et puis une cinquantaine de voitures dégradées et fouillées en Gironde. Ce week-end, ça s'est passé dans le Langonnais, à Blaille ou encore à Saint-André-de-Cubzac. Une véritable opération commando. Donc les véhicules ont eu les vitres cassées ou les pneus crevés et leurs habitacles ont été fouillés. Une enquête est en cours. On va parler de sport ce soir sur TV7 et notamment rugby avec vous, Mathieu Dalsovo. Bonsoir à vous. On va revenir bien sûr dans Top Rugby sur les bons débuts de l'UBB en Coupe d'Europe. Oui, on se posait un peu des questions sur les objectifs finalement de l'Union Bordeaux-Bègne pour cette compétition, le Challenge Europe 1. On sait que pour beaucoup d'équipes françaises, la priorité, c'est plutôt le Top 14 plutôt que le Challenge européen. Mais Laurent Marti, Christophe Furios et l'ensemble des joueurs avaient quand même rappelé que l'objectif cette année pour l'Europe, c'était d'avoir au moins un quart de finale. Et c'est vrai qu'il y avait une première belle opposition pour l'Union Bordeaux-Bègne le samedi avec les venues de nos amis anglais. Des Wasps, belle ambiance au stade. Une équipe anglaise quand même solide. Et on a cité un très très beau match avec l'Union Bordeaux-Bègne. Vous le voyez, vainqueur 40-30 avec le bonus offensif arraché juste avant la fin de la rencontre par Romain Buros. Des Anglais accrocheurs, mais une équipe de l'Union Bordeaux-Bègne qui reste quand même vaincue à domicile et qui soigne son entrée en Coupe d'Europe. C'est un bon début pour l'Union Bordeaux-Bègne. Il faudra confirmer dans une poule où il y a vraiment trois équipes qui vont se disputer les deux places qualificatives. puisque Agen ne joue pas la compétition. On les a vu déjà battus par les Écossais d'Édimbourg. Donc ça se jouera surtout à trois. Et justement, il y aura un prochain déplacement de l'Union Bordeaux-Bègne ce vendredi en Écosse à Édimbourg. Ce sera un autre gros test pour l'Union Bordeaux-Bègne en Écosse sur la pelouse du stade de Murayfield. Où jouent la sélection nationale avec beaucoup d'internationaux écossais. Donc un prochain gros test pour l'Union Bordeaux-Bègne avant de revenir au top 14. C'est ça le rugby, on fait un petit peu d'Europe. On revient au top 14, on revient à l'Europe. C'est un petit peu mélangé. Et on va en parler ce soir avec deux piliers. L'un qui est devenu entraîneur de la mêlée pour l'Union Bordeaux-Bègne, c'est Jean-Baptiste Poux. Et puis Thierry Paiva, le jeune pilier de l'Union Bordeaux-Bègne qui a enchaîné les rencontres dans ce début de championnat. Donc je serais bien encadré ce soir avec deux piliers. On en parlera tout à l'heure avec vous, Mathieu Dalzobot, dans Top Rugby et vos deux invités. Donc merci à vous d'être venus sur notre plateau. Le sport toujours est une convention entre les JSA Bordeaux et l'Université de Bordeaux. Elle a été signée ce vendredi à l'occasion du match de basket Bordeaux-Angers. Et elle permet aux jeunes joueurs d'entamer un cursus universitaire en même temps qu'ils jouent au basket et aux plus anciens de se reconvertir à l'issue de leur carrière. Reportage avec Alice Bacot. Études et sports de haut niveau, ces deux mots peuvent paraître incompatibles. Et pourtant, l'université vient de signer une convention avec le club de basket des JSA de Bordeaux. Désormais, il n'y aura plus de sacrifices possibles. Les joueurs vont pouvoir concilier les deux, vivre leur passion sportive, mais aussi assurer leur avenir. Les ambitions de ce club nécessitent d'avoir un entourage en formation. Ce sont des périodes de la vie où on peut certes étudier, mais c'est aussi les périodes où on peut réussir au plan sportif de bon niveau. Et si on ne s'adapte pas, si on ne propose pas au club et à ces jeunes des dispositifs pour pouvoir faire des études et ensuite, à la fin d'une carrière professionnelle, avoir des débouchés, eh bien c'est compliqué, ça peut être difficile. Et c'est le rôle de l'université que d'accompagner ces clubs-là. Car une carrière de joueur de basket n'est pas éternelle. Pour le président des JSA Bordeaux, Eric Sarrazin, ce partenariat permet de garder les pieds sur terre. Je suis président du club, je suis aussi papa, et je pense que c'est essentiel dans la vie d'un jeune. C'est bien d'être joueur professionnel, on peut rêver de NBA, mais il n'empêche que la plupart reviennent à la vie active après leur carrière de joueur professionnel. Dans ce club, deux joueurs de 19 et 21 ans viennent d'être recrutés. Grâce à ce partenariat, ils peuvent suivre un cursus universitaire adapté à leur emploi du temps de sportifs de haut niveau. De quoi donner envie aux nouvelles générations de rejoindre l'aventure. Restez avec nous sur TV7 dans un instant. On va parler des banques alimentaires. Elles lancent leur collecte nationale. On en parle avec le responsable de la collecte ici en Gérôme.